... Lorsque j'ai annoncé en France que je venais ici pour expliquer la situation, il y a beaucoup de camarades qui m'ont dit que j'avais de la chance de venir ici parce que vous connaissez des journées de grève générale, parce que vous avez une coalition antiraciste et antifasciste qui repart, qui est forte et efficace, parce que l'Aube dorée est en procès, et enfin, parce que chez vous, c'est Syriza qui a gagné les élections et pas un banquier comme Macron. ... 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 Je vais commencer au niveau des élections, peut-être par expliquer le contexte dans lequel se sont tenues les élections. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout a été fait en France pour mettre fin au formidable mouvement qui s'est tenu pendant 5 mois auparavant. Un mouvement de grève, de manifestation, d'occupation, mais aussi un mouvement très politique avec les occupations de classe comme Muit de Bourg. Et tout a été fait en France pour mettre fin à ce mouvement. Par exemple, c'est durant ce mouvement qu'il y a eu des grandes traptations à gauche pour savoir quels seraient les candidats. Et tous les candidats se sont annoncés pendant qu'il y avait cette forte mobilisation. Malgré cela, il y a eu des choses intéressantes. C'est-à-dire que la gauche, le parti socialiste, comme la droite, ont organisé des primaires pour élire leurs candidats. Et tous les anciens représentants politiques ont été chassés. Sarkozy a perdu les primaires. Hollande n'a pas pu se présenter parce qu'il était très très impopulaire. 4% des gens étaient satisfaits de ce qu'il avait fait. Et le premier ministre, Valls, a perdu également les primaires. De la deuxième année, c'est le premier ministre. Les présidents de l'Orient-Polomelles ont été élevés avec des décisions de l'Orient-Polomelles. L'Orient-Polomelles a été pris en mesure de 4% de l'Orient-Polomelles. Et ce qui se passe, c'est aussi avec le Président-Polomelles. Le résultat au niveau des élections présidentielles, c'est que ces deux parties se sont écroulées. En 2012, ils faisaient 21 millions de voix tous les deux. En 2017, ils ont fait simplement 25% avec 10 millions de voix. Le Parti Socialiste a fait seulement 6%. Et quand je parlais tout à l'heure d'instabilité, je parlais notamment de la victoire de Macron. Macron avait anticipé la crise des parties traditionnelles et il s'est présenté comme un candidat du renouveau, un candidat qui n'était ni de droite ni de gauche, mais qui allait rassembler tous les gens qui étaient déterminés à essayer de mettre en avant l'austérité. Je m'avais dit, par exemple, j'ai eu l'ai eu l'avis de l'austérité. J'ai eu l'avis de l'avis de l'austérité, et que les parents se sont déclés sur les questions. Et dans la sorte, j'ai eu l'ai eu l'avis de l'austérité du Macron. Macron est le président le plus faible de la 5ème république depuis 1958. Pourquoi je dis ça ? Ça a été le candidat le plus moqué pendant la campagne électorale parce que deux semaines avant les élections il n'avait toujours pas de programme. Il n'a pas de parti derrière lui. Il n'a plus de contact avec ce que sont les médiations telles que les syndicats. Il n'a plus de Il n'a plus de programmes qui sont les membres du président. Deux semaines avant les élections, il n'a plus de politique, il n'a plus de ce qu'il n'a plus d'un. Et aussi, il n'y a pas d'éteindre toute l'événement, les mantes de l'événement, comme ce sont les gens qui viennent aujourd'hui. Quand on regarde le score qu'il a fait au premier tour des élections présidentielles, seulement 10% des gens ont voté pour Macron parce qu'ils étaient d'accord avec ce qu'il disait. Et au deuxième tour, alors qu'il était face au parti le plus détesté de France, face au Front National, on a eu une abstention qui n'avait jamais été vue depuis 1969, donc après 1968, avec 12 millions de personnes qui se sont abstenues, et des votes blanc et nul qui ont atteint 4 millions de personnes. C'est le premier tour, il y a 10% de l'événement de l'événement, parce qu'il y a 10% de l'événement de l'événement. Et dans le deuxième tour, par rapport à l'événement de l'événement, du plus misi-tu qu'au-tour des Gausses, du Front National, du FN, la période, c'était la plus grande qui s'abstasse les gausses en l'événement de 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 l'événement. 12 millions de personnes qui ont été écrits, et 4 millions de personnes qui ont été écrits. Ça c'était pour l'instabilité. Maintenant je voulais dire deux mots sur la polarisation. On a un gros problème en France, c'est le score du Front National. On a un gros problème en France, c'est les éprits du Front National. Le Front National a fait 7 500 000 voix au premier tour, et au deuxième tour a gagné 3 millions de voix supplémentaires. Dans le premier tour, on a pris 7 millions de voix. Et dans le deuxième tour, on a 3 millions de voix. Je reviendrai dessus, mais le problème du Front National, c'est que c'est un parti fasciste qui a complètement réussi sa stratégie de dédiabolisation en se concentrant sur les élections. La principale difficulté pour ce parti, c'est pas d'avoir échoué au présidentiel, parce que je le disais, il a amélioré son score par rapport aux précédentes élections. C'est de parvenir à construire un mouvement de masse autour de ce score électoral. Le Front National dit lui-même qu'il a gagné la bataille idéologique en France autour de ce qui était pour lui des éléments fondamentaux, le nationalisme, le racisme. Ce qui est difficile aujourd'hui à faire pour lui, c'est d'organiser la masse des gens qui ont voté pour lui autour d'un projet politique qui est effectivement fasciste. Jusque L'athe de l'athe de l'athe de l'athe de l'athe de l'athe de l'athe International 85 et c'est la difficulté, c'est de pouvoir dire à ceux qui interpréhendent le programme dans les présidentielles, qu'ils s'organisent sur ce programme politique. Et la vraie difficulté, c'est que beaucoup de gens ont voté pour Macron pour faire barrage au Front National, mais considèrent que comme le Front National a perdu les élections, il n'y aurait pas de combat à mener pour la suite contre ce parti. Et la vraie difficulté, c'est que beaucoup de gens ont voté pour le Front National, afin de ne pas laisser le Front National pour le Front National, mais l'un qui a perdu le Front National, c'est que le Front National, considèrent qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, il ne faut pas forcément tirer un tableau noir de ce que je viens d'expliquer, puisque je parle de polarisation. Quand on regarde ce qui s'est passé à gauche, les gens qui ont voté pour la gauche au sens large, l'extrême gauche, le Toublier, le MP1, surtout Mélenchon, mais aussi le candidat de gauche du Parti Socialiste, ça représente plus de 10 millions d'électeurs. C'est parti. C'est parti. pour nous, la difficulté pour nous, c'est que la gauche, à l'heure actuelle, est en crise. Il y a des gros débats au sein de la gauche sur les stratégies. Mélenchon a fait le choix de se séparer du Parti Communiste. Le Parti Socialiste est en train de créer plusieurs mouvements. Et donc, se pose la question de comment faire pour la suite. de la France, je vais partir de la situation économique de la France. La France, c'est la situation économique de la France. Et peut-être que pour aborder ce qui va être la situation économique de la France. dans les mois qui viennent, je vais partir de la situation économique de la France. La France a été touchée par la crise de 2008, comme tous les pays de l'Union Européenne. La principale difficulté pour la France, c'est qu'elle est prise en étau entre des pays comme l'Espagne, qui arrivaient à être compétitifs avec des bas salaires, et des pays comme l'Allemagne, qui arrivaient à être compétitifs sur des questions liées à d'autres éléments. La France, c'est qu'elle est évalué. La France, c'est qu'elle est écrivée à la France. Concernant pas que la France, c'est qu'aille en Américorde, c'est qu'elle est évolupré dans la société européenne. C'est que la France, c'est qu'elle est de l'Allemagne, plus la France, c'est que la France, c'est qu'elle est kingdomeille. C'est qu'elle est de l'Allemagne. C'est qu'elle est 000, c'est pour une nation qui en Américorde. La France est évolée à l'Union Européenne. C'est traduante et l'Allemagne, c'est assez cher, comme les Etats-Christ, est une E. entre 2008 et 2013, 500 000 emplois ont été détruits dans l'industrie. Les exportations baissent, la production baissent. Ce que je viens de dire a deux conséquences. La première, c'est que dans les mois qui viennent, l'Etat va t'appeler très fort pour essayer de mettre en œuvre des programmes d'attaque massifs contre la classe noire. Macron a nommer un premier ministre de droit. Sa première action a été de se rendre à la préfecture de police de Paris pour saluer le travail des policiers, notamment dans le mouvement contre la loi travail. La deuxième chose, c'est que la stratégie de Macron va être de gouverner par ordonnance, c'est-à-dire sans vote du Parlement français. Il fait ça pourquoi ? Il sait que la majorité des Français ne veut pas que Macron est une majorité de député au Parlement. Il sait aussi qu'il aura du mal à constituer cette majorité. C'est-à-dire que Macron a été un premier ministre. Il s'est-à-dire qu'il est un premier ministre. La deuxième chose, c'est qu'on a vu à travers ces élections, de plus en plus de divergences entre les Français, et la fraction de la bourgeoisie française. Une partie significative de la bourgeoisie française avait choisi le candidat de la droite d'Urte. Et une partie commence à s'intéresser au Front National sur ces aspects liés aux protectionistes et au redressement de l'industrie française. L'Université des Français. C'est la raison pour laquelle nous avons argumenté sur le fait qu'il y avait un danger des fascistes en France et que c'était urgent de le contrer. Si on relit Daniel Guérin, fascisme et grand capital, on peut voir qu'il y a deux conditions pour que le fasciste accède au pouvoir. La première, c'est qu'il ait construit un mouvement de masse, et j'ai déjà parlé de ce problème pour le FN, mais la deuxième, c'est qu'il y ait des fractions de la classe dirigeante qui fassent le choix de cette option quand l'État ne leur permet plus, par des moyens idéologiques ou coercitifs, de mater la classe ouvrière. Nous l'avons qu'il y a un adversaire incrobat de la classe civique de Goiienne et nous devons que notre valeur à l'évaluation de ce qui est une des principaux de la classe civique de la classe civique. Il y a un cellat-là qui séduit un concurrent de la classe civique. de la première fois c'est un masacant qui est une deuxième fois et c'est en fait qu'il y a une seconde qui s'agit de la fin et il faut faire des erreurs qui sont envers les façistiques des forces, c'est que la classe directe ou la gestion du gouvernement ne considère qu'elle ne donne pas assez de l'éviter de l'étonnement pour qu'ils peuvent réaliser une nouvelle fois C'est la raison pour laquelle nous avons dit que Macron n'était absolument pas un rempart aux fascistes, puisqu'il représentait la bourgeoisie liberale. Mais c'est aussi la raison pour laquelle, par rapport à tous les gens qui hésitaient à voter Macron, nous avons surtout dit, est-ce que tu es maintenant décidé à te battre contre le Front National. Le problème en France, c'est que peu de gens se sont mobilisés entre les deux tours contre le Front National. En 2002, il y avait 2 millions de personnes dans la rue pour protester contre le FN sur le second tour. Cette année, ce sont quelques milliers de personnes seulement qui sont descendues dans la rue, et surtout les lycéens, avec un slogan qui était ni Macron, ni Le Pen, ni Patrie, ni Patrie. Merci. 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 qui se sent que le monde a fait la situation sur le pays, juste parce que c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre, c'est pauvre, et si cette crise, est-il agitante, si la situation de l'agriculture, il y a plus de la situation de la société, il y a plus de la situation de l'agriculture. Ce n'est pas vrai, car il y a plus de la situation de l'agriculture, c'est ce qui nous donne, c'est que, au même niveau, Dans le mouvement contre la loi travail, 70% des gens ont soutenu les mobilisations. Beaucoup parmi eux devaient voter Front National. Pourtant, jamais Marine Le Pen est tombée dans les sondages. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il était extrêmement important de construire la manifestation du 19 mars, «Manifestation Internationale», comme chez vous le 18 mars, contre le racisme et contre le fascisme. Et enfin, la dernière chose, le dernier débat que nous avons au sein de la gauche, c'est est-ce que notre priorité est d'organiser tous les gens qui sont révoltés par le score de ce parti, pour chercher à convaincre les 10.500.000 personnes qui ont voté pour ce parti. Et la dernière grande discussion, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de questions, c'est qu'il doit être notre priorité ? Si nous devons organiser tous ceux qui veulent dans l'Ethnité, ou si nous devons développer des difficultés, et nous devons développer des difficultés, et nous devons développer des difficultés, et nous devons développer des difficultés. Alors, je ne suis pas pessimiste, notamment parce qu'on a vécu ces cinq mois de lutte très forte, contre la loi travail, une réforme du code du travail. Ce que Macron a l'intention de faire comme première mesure, c'est de s'attaquer à nouveau au code du travail, c'est de s'attaquer frontalement les travailleurs. C'est une nécessité pour la classe dirigeante française, mais c'est aussi une revanche que veut prendre Macron par rapport à ce formidable mouvement. Je ne suis pas admis que je ne sais pas, comme je vous l'a dit, mais je ne sais pas, c'est une période très difficile de aguer à l'engagement du code du code du code. Et je suis désolée que ces jours, les premiers cas de l'Ethnité, les premiers cas de la loi, c'est une nouvelle réforme, c'est une réforme, Et même si ce mouvement n'a pas réussi à empêcher l'attention de la loi sans vote au Parlement, puisque Manuel Valls a fait passer la loi en force, les gens n'ont pas l'impression d'avoir perdu. Ils ont réussi à renforcer les équipes syndicales. Ils ont réussi à renforcer des groupes sur les universités, sur les lycées, sur les quartiers. Il y a des liens qui se sont construits entre les équipes syndicales qui ont continué après ce mouvement-là à se coordonner et à manifester. Et je vais terminer avec ça. Il me semble que c'est extrêmement important pour nous en France d'argumenter qu'il ne faut pas évaluer un mouvement sur le fait qu'il ait gagné ou perdu, mais regardez les dynamiques qui se mettent en place. Et je vais terminer avec ce point, parce que je pense que c'est très important pour partout, mais aussi en France, que je pense que c'est très important pour que nous vivons et que nous avons gagné. Il n'est pas possible d'être à l'épreuve de travail, que nous avons gagné, que nous avons gagné, que nous avons gagné, que nous avons gagné, que nous avons gagné. C'est un problème de dynamique et du mouvement de la loi. Dans notre travail, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblaient chaque soir sur les places pour discuter de la stratégie pour changer le monde. Ces personnes n'ont pas disparu. Une partie d'entre elles a participé au meeting de Mélenchon. Une partie d'entre elles a fait le choix de boycotter les élections. Une partie d'entre elles a voté pour l'extérieur. Dans la Nicholas y en France, dans les erreurs de la loi, dans les pays, les pays, les pays et les pays ont reçu dans les pays. Les personnes n'ont pas d'entre nousDIAN. Et nous avons la possibilité de rassembler toutes ces forces anticapitalistes si nous essayons, justement, contre le Front National, contre les futures attaques du gouvernement, de montrer que nous pouvons être plus forts ensemble pour intervenir. Cela signifie notamment qu'il ne faut pas séparer dans l'avenir les luttes sociales et les questions politiques, comme c'est trop souvent le fait au moment des élections. Cela signifie qu'il faut partir du mouvement et avec les gens poser la question du pouvoir alternatif à celui qui existe. Cela signifie qu'il faut commencer par les rouges du mouvement et mettre en place le besoin des exouzés. La première chose, c'est que le débat en France sur la caractérisation du Front National s'est devenu central, pas simplement pour le plaisir de la discussion, mais parce que cela implique une stratégie particulière. La première chose, c'est que la discussion sur le Front National s'est devenu central, pas seulement parce qu'il nous plaît, mais parce qu'il y a beaucoup de questions sur la question. Même si les gens y votent pour le Front National parce que c'est un parti qui est raciste et qui veut davantage de policiers et davantage d'intervention extérieure, ce n'est pas suffisant pour dénoncer le Front National. Je ne sais pas si les gens qui viennent dans les rassemblements ou dans les meetings des drapeaux bloqués. Je ne sais pas si les gens qui viennent dans les rassemblements ou dans les rassemblements ou dans les rassemblements ou dans les rassemblements. La question, c'était la France au français, qui est traditionnellement un slogan de l'extrême droite. Sur la question du racisme, le dernier gouvernement a expulsé davantage de sans-papiers que la droite, a fait passer davantage de mesures qui attaquaient les musulmans que la droite. Etat d'urgence en France, il y a seulement 6 députés qui se sont abstenus ou ont voté contre l'état d'urgence. Le Front National, ce n'est pas simplement ça. Le Front National, c'est ceux qui ont organisé des rassemblements contre l'accueil des migrants et qui ont tabassé des migrants. Le Front National, c'est des groupes qui ont réussi à taber sur des écologistes qui s'opposent à des projets de l'État. Le Front National, ce sont des meetings où les gens sont déchaînés et quand ils sortent de là, sont capables de taber sur les homosexuels. Le Front National, c'est un pays où les gens sont déchaînés et qui sont déchaînés et qui sont déchaînés. Et le Front National, c'est un pays qui a des liens avec tous les groupes d'extrême droite violents dans la rue. Entre les deux tours de la campagne présidentielle, Marine Le Pen a fait la proposition de lancer un nouveau parti. Son intention, c'est de regrouper tous ces éléments-là. Quand elle a passé le premier tour, elle a décidé de se retirer de la présidence, elle a mis à la place le vice-président, ce qui a fait scandale parce que ce vice-président a fait des hommages à Bétain et a nier les chambres à gaz. C'est ça la stratégie du Front National, d'avoir une façade légale qui se dit républicaine, intégrée à la démocratie telle qu'elle existe et qui, en même temps, tente de construire un mouvement de masse dans la rue. Donc, c'est la gauche qui a un programme pour lutter contre le Front National. Je viens en partie d'y répondre. Le Front National est fort de nos faiblesses sur les questions du racisme et sur les questions securitaire. Le Front National. 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 C'était beaucoup d'entre eux qui ont participé pour montrer l'aménagement avec les ménages et l'aménagement avec l'Ethnique Médocleur. Et je pense que ces sont les bases dont nous devons donner un nouveau dynamisme à l'Ethnique Médocleur. Finalement, le moins démoralisant en France est sans doute là. Quand on regarde les choses par en bas et qu'on essaie d'avoir une stratégie du socialisme par en bas. Et je pense que c'est une base. C'est la analyse que nous faisons quand nous voir les choses comme c'est la réalité, comment nous pouvons construire le socialisme par la base.